C'est aujourd'hui la journée mondiale de prévention contre le suicide, avec ces chiffres alarmants. Près de 9% des jeunes étudiants qui participent à l'étude iShare auraient déjà commis une tentative de suicide. C'est la deuxième cause de mortalité aujourd'hui chez les jeunes. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui, Hélène Amilezi, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Marine Carouet, bonsoir à vous. Alors Marine, vous êtes réalisatrice d'une série, une série interactive qu'on peut voir depuis aujourd'hui sur YouTube, une série sur ce thème du suicide chez les jeunes. Comment vous avez eu envie de mettre en place ce projet ? Alors on y a pensé, ça fait un an maintenant. On cherchait en fait un support de communication et de prévention qui parle aux jeunes pour aborder cette question de la dépression et du suicide, qui est méconnu et alors on est parti d'un constat qui est que les vidéos actuellement marchent très bien, que ce soit sur YouTube, les séries sur Netflix, etc. C'est un très bon support. C'est aussi un très bon support pour l'apprentissage, le fait de se mettre à la place d'un personnage, le côté interactif aussi qu'on a mis en place. Alors ce qui est intéressant, qui est assez novateur, c'est que c'est une série de vidéos et à chaque fin de vidéo, on choisit donc la suite. Donc en fait, c'est en quelque sorte pour permettre à la personne qui visionne la vidéo d'être active, impliquée dans cette prévention. C'est ça. Alors dès le départ, on peut choisir entre deux personnages, donc il y a Laura et Lucas. Et ensuite, à chaque fin de vidéo, on se retrouve confronté à deux choix qui nous orienteront vers la suite. Et oui, ça permet vraiment de s'impliquer, de réfléchir vraiment plus que de regarder passivement la série. Voilà, de se dire, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, moi ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Alors Hélène Millezy, vous êtes donc responsable communication pour iShare. Donc iShare, on le rappelle, c'est cette grande étude qui a été initiée par l'Université de Bordeaux sur la santé des étudiants. Le suicide chez les jeunes, c'est quelque chose auquel vous êtes intéressée rapidement chez iShare ? Oui, oui, très très rapidement, parce qu'on s'est très vite rendu compte que la santé mentale en général était importante. On a un taux de dépressivité de 20% dans la cohorte, donc la cohorte dans le groupe de personnes, de jeunes qu'on suit. Alors, il faut rappeler, c'est 14 722 étudiants qui participent à cette étude. Alors, on a plus de 19 000 participants aujourd'hui, mais sur les chiffres qu'on a donnés courant cet été et dernièrement sur le suicide, c'était sur les 14 000 personnes, parce qu'on doit agréger les données au fur et à mesure. Donc effectivement, c'est énorme, un panel pareil. Et on s'est rendu compte, donc voilà, 20% de taux de dépressivité, c'est beaucoup. On a dans la cohorte 6 à 9% de personnes qui déclarent avoir fait une tentative de suicide. Alors ça, c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut trouver dans la population générale. Et on pense, nous, que c'est le haut de l'iceberg et qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui vont mal. Oui, et qui n'osent pas en parler. C'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être ça que ça sert, finalement, cette série. C'est peut-être un sujet qui est encore un peu tabou. Comment on fait pour pousser les jeunes à en parler quand ils vont mal ? C'est présenté, ça fait partie des choix qui seront présentés dans la série. Quand on est face à un ami qui va mal, souvent, les gens n'osent pas aborder la question. Surtout la question du suicide. Il y a une idée reçue qui circule comme quoi, si on parle du suicide, ça va pousser les personnes à passer à l'acte. Ce qui est totalement faux, bien au contraire. Face à une personne qui va mal, il faut aborder la question avec elle, lui poser tout simplement, est-ce que tu penses au suicide quand tu me dis ça ? Et ça va ouvrir le dialogue. C'est vraiment le dialogue. Alors vous, c'est intéressant parce que vous êtes donc la réalisatrice de cette série, mais vous êtes avant tout interne en médecine. Alors comment vous avez fait le lien entre ces deux mondes ? Alors moi, je suis interne en huitième année de médecine et je suis spécialisée en santé publique. Donc c'est une spécialisation dans laquelle on est déjà amené à travailler dans le domaine de la prévention. Et ça fait deux ans que je fais un peu de vidéos. Et j'ai décidé d'allier ces deux compétences-là pour mettre à profit de ce projet. Donc iShare a soutenu tout de suite ce projet en voulant mettre l'accent sur la prévention finalement ? Oui, tout à fait. Quand Marine est arrivée en stage en fait pour son semestre, et elle a fait deux semestres du coup d'internat dans iShare, on s'est posé la question, quel projet, un peu prévention, santé publique, tu pourrais chapeauter ? Et on en est venu très vite à parler de santé mentale, ça c'était sûr. Et comme Marine, comme elle vient de le dire, touche un peu la vidéo, on a complètement porté le projet avec elle et on est très fiers de ce qu'elle a fait. C'est quoi les objectifs d'iShare aujourd'hui ? Parce qu'on sait donc que c'est une grande étude, on l'a rappelé, avec beaucoup de données finalement qui sont agrégées. Est-ce que justement l'idée c'est d'avoir ces données et de pouvoir aller plus loin en faisant ce genre d'action, de prévention ? Alors la prévention ça en fait partie, c'est un des deux grands objectifs de l'étude. Nous, on voudrait orienter les politiques de santé publique avec toutes les données qu'on a. On voudrait dire aux instances qui décident, regardez on a beaucoup de données et en termes de prévention, venez tester vos stratégies de prévention quand elles doivent s'adresser à des jeunes. La moyenne d'âge d'iShare c'est 21 ans, venez les tester, allons évaluer ces stratégies, ces outils et puis après déployons-les. iShare c'est un peu ça l'objectif côté prévention. L'autre objectif c'est faire avancer la recherche biomédicale avec toutes les données. Et juste pour finir, et comme on fait ce genre d'outils, c'est pour montrer que ça peut servir à ça. Bien sûr, vous êtes déjà en relation avec les pouvoirs publics pour essayer de faire avancer les choses dans le domaine de la prévention justement, comment ça se passe ? Alors oui, on est en relation parce qu'il y a des liens étroits avec le ministère de la Santé, on travaille main dans la main avec l'espace santé étudiant Bordeaux qui d'ailleurs a validé le scénario de Marine. Les psychiatres de l'espace santé sont venus, ont tout lu, enfin voilà, étaient dans la boucle de validation. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne, après c'est que des prémices, on aimerait aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur cette série ? On sait que ça s'est donc sorti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous espérez, vous, à terme ? Alors pour l'instant, on a très peu de retours vu qu'elle est en ligne depuis aujourd'hui. Après ce qui est dans mon entourage et chez les professionnels qui travaillent à Aïcher, il y a de très bons retours. Parce que c'est quelque chose d'assez novateur finalement dans le domaine de la santé publique. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment le côté interactif, je pense, qui joue un grand rôle. Toutes les personnes qui ont participé à cette expérience m'ont dit à cette prise au jeu. Et avoir envie d'aller jusqu'à la fin, avoir envie de faire plusieurs scénarios pour bien comprendre vraiment tous les aspects de leur vie, ces deux étudiants et des choix en fait. Voilà, c'est un peu pour dire qu'on est toujours face à des choix et qu'on peut faire le bon choix pour aider ses proches. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus nous en parler. On retrouve donc cette série sur YouTube. Elle a été mise en ligne aujourd'hui, donc une série interactive sur le thème du suicide qui a pour but la prévention en cette journée mondiale de prévention contre les suicides. Merci à vous deux d'être venus nous en parler. On se retrouve dans un instant sur TV7 pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada